Si l'on me demandait qui est le personnage le plus intriguant de Lost, je répondrais sans hésiter, Eloise Hawking. Ancienne chef des autres, avant 1977, aux côtés de Charles Widmore avec qui elle aura un fils, Daniel, elle sera en charge de la station de la Lanterne jusqu'en 2008, où elle aidera nos survivants à retourner sur l'île. Connaissant les événements à venir, les showrunners de la série l'ont régulièrement appelée la policière du temps. Elle porte sur elle l'Ouroboros, symbole des paradoxes, du cycle d'évolution refermé sur lui-même, de l'éternel retour. En 1977, alors enceinte, elle tue accidentellement son propre fils venu du futur, pensant qu'il s'agissait d'un ennemi. Elle passera alors le reste de sa vie à faire en sorte que son fils à naître voyage un jour dans le temps, en sachant pertinemment qu'il finira tué par une version plus jeune d'elle-même. Alors que la série est terminée depuis des années, beaucoup ne comprennent toujours pas les agissements d'Eloise. Pourtant, de nombreux indices ont été disséminés un peu partout dans la série. Des indices que nous allons explorer dans cette vidéo. Personnage étrange et ambigu, elle n'a même pas eu le droit à son propre épisode, renforçant d'autant plus cette aura mystérieuse de cette gardienne de la timeline. Mais après ce dossier auquel je me suis attaqué, j'espère que vous y verrez plus clair. Pourquoi a-t-elle quitté l'île ? Pourquoi s'occupe-t-elle de la lanterne ? Quel est son lien avec le monastère dans lequel travaille Desmond ? D'où lui vient tout son savoir ? Et surtout, pourquoi veut-elle absolument garder la timeline intacte alors qu'elle sait ce qui arrive à son fils si elle le fait ? Bienvenue dans la station 7, The Tube, et aujourd'hui on s'attaque aux 5 plus grandes questions que l'on se pose sur Eloise Hawking. C'est durant la cinquième saison que la série va s'intéresser au passé des autres et du projet d'Arma. En 1954, Eloise est déjà membre de ce que les scientifiques appellent les hostiles. On ne sait rien sur ses origines. Qui sont ses parents ? Est-elle née sur l'île ? Comment s'est-elle retrouvée à travailler avec le clan de Richard ? Rien. Mais en vrai, on s'en fiche un peu, c'est pas un mystère très important. Puis vient 1977, elle et Widmore sont à la tête des autres et attendent un enfant qui sera Daniel Faraday. C'est cette année-là qu'a lieu l'incident, percée d'une importante poche électromagnétique de l'île, survenue à cause du forage entrepris par Radzinski et la détonation de la bombe par Juliette. On sait que si toute femme enceinte pouvait arriver au terme de sa grossesse avant cet événement, ce ne sera plus le cas après, à cause des effets secondaires de la percée de la poche électromagnétique, le corps considérant alors le fœtus comme un corps étranger. Dans Mysteries of the Universe, deuxième mini-série dérivée de Lost, on apprend qu'Héloise est déjà en charge de la lanterne en 1982, avant la purge donc, ce qui voudra dire qu'elle travaille avec le projet d'Arma. Dans l'épisode de Variable, on confirme que c'est bien Héloïse qui a éduqué Daniel, puisqu'on le voit de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Avec tous ces éléments en tête, on peut, sans trop se mouiller, affirmer qu'Héloïse a quitté l'île pour accoucher de Daniel. Les autres ne pouvant pas encore quitter l'île à cette époque, elle se serait fait passer par une membre du projet d'Arma, et aurait rejoint le continent avec le sous-marin, ce qui expliquerait de plus comment elle a eu accès à la lanterne. Mais alors, pourquoi n'y est-elle jamais retournée ? Le plus probable, à mes yeux, c'est qu'en tuant son fils, sa foi en Jacob et en l'île a été ébranlée, et qu'elle voulait se consacrer à l'éducation de son fils. On sait qu'elle est en conflit avec Widmore, et Widmore, lui, a une foi aveugle en l'île, fera tout pour la retrouver, et travaillera même pour Jacob lors de la dernière saison. Il y a fort à parier qu'Héloïse, qui, elle, sait où est l'île grâce à la lanterne, n'a jamais rien dit à Widmore, car elle ne veut plus rien avoir avec Jacob. Mais on va revenir sur tout ça dans quelques minutes. Comme dit à l'instant, il est plus que probable qu'Héloïse ait travaillé avec le projet d'Arma après l'incident. Elle est responsable de cette station, au moins de 1982 à 2008, mais alors pourquoi ? Pour cette réponse, il ne s'agira que de spéculation, de théorie, même si celles-ci ont gagné le cœur de beaucoup de losties, qui les considèrent comme très crédibles. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pendant ces années à travailler avec le projet d'Arma, Daniel faisait partie des équipes qui travaillaient en dehors de l'île. Parmi ces équipes, les seules qu'on connaît sont celles qui, à l'aide de fausses sociétés, recrutent de nouveaux membres, et celles qui travaillent à la lanterne. Daniel étant un scientifique, peut-être travaillait-il dans cette station. Dans l'épisode 316, Héloïse dit que le pendule capable de déterminer les portes d'entrée de l'île a été créé par a clever fellow. Then, a very clever fellow built this pendulum. Clever signifie intelligent. Mais fellow, c'est toujours un peu compliqué de le traduire en français quand on ne sait pas la relation qu'entretiennent les personnages. Fellow peut être traduit par le bonhomme, le camarade, voire l'imbécile. Mais fellow, c'est aussi un mot un peu affectif, un peu ironique. A clever fellow pourrait être traduit par un petit bonhomme astucieux ou par un imbécile futé. Avec ce surnom, et le fait que Daniel ne travaillait pas sur l'île, on peut émettre l'hypothèse qu'il travaillait bien à la lanterne et qu'il est à l'origine de son mécanisme. Héloïse serait restée en charge de la station afin de l'étudier, pour donner à son fils les clés qui lui permettront un jour de la construire. Notons de plus qu'une fois le projet d'armes a disparu, ce sont les autres qui se sont mis à utiliser les fausses sociétés pour recruter de nouveaux membres, puisqu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants sur l'île. Quand Richard va, par exemple, recruter Juliette, il faut bien qu'il retrouve l'île afin d'y revenir. Ou bien Tom, quand il va retrouver Michael à New York. Héloïse serait donc aussi en charge de la lanterne pour que les autres sortis de l'île puissent y retourner. La première fois que l'on rencontre Héloïse, c'est dans l'épisode Flashes Before Your Eyes de la troisième saison. Dans celui-ci, la conscience de Desmond est projetée dans son corps de 1996. Il y voit une opportunité de changer le cours des choses, mais dans Lost, ce qu'il s'est passé, s'est toujours passé. Héloïse va faire en sorte que Desmond suive son destin, qu'il ne change pas les événements, afin qu'il se rende sur l'île. Mais comment savait-elle que Desmond allait faire tout ça ? Et bien pour cette question, il ne faut pas chercher très loin. Dans l'épisode Follow the Leader, juste après avoir tué son fils, Héloïse garde avec elle son journal, dans lequel il a écrit toutes les choses importantes de sa vie personnelle et professionnelle, de l'université jusqu'à sa mort. C'est grâce à ce journal qu'elle sait tout ce qu'il va se passer. On est ici en 1977 et dans le journal, elle a les événements qui se dérouleront jusqu'à 2004, plus les 4 années de son fils chez le projet Dharma. Voilà pourquoi, une fois après avoir envoyé les survivants dans le passé, en 2008, dernier événement inscrit dans le journal, elle dira ceci. Car le journal ne va pas plus loin, puisque Daniel mourra juste après. Bon, histoire de relâcher la pression avant de passer à la prochaine question, j'aimerais vous partager une scène coupée de la saison 4 qui me fait toujours autant rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà une question peu évidente. Dans l'épisode Catch-22 de la saison 3, nous faisons la connaissance de frère Campbell qui, un soir, alors que Desmond était en train de décuver dans la rue, lui tendit la main. Desmond va alors travailler quelque temps à son monastère jusqu'à ce qu'il y rencontre Penny. Chose étrange, sur le bureau de Campbell, on y voit une photo de lui et Héloïse. Puisque la lanterne est camouflée dans une église, la réponse la plus simple serait que cette église et le monastère seraient en contact sans que ceci ne soit un réel mystère important. Mais bon, on est dans l'hoste, rien n'arrive par hasard. De plus, il me paraît étrange qu'Héloïse, comme frère Campbell, ont tous les deux influencé le destin de Desmond. On pourrait émettre l'hypothèse que Campbell fait partie des autres qui travaillent sur le continent et qu'Héloïse et lui surveillaient Desmond afin qu'il se rende bien où il est censé se rendre. Car la chose la plus importante dans le journal de Daniel, ce qui est écrit en rouge et encadré en rouge, c'est ça. Si quelque chose tourne mal, Desmondium sera ma constante. En effet, c'est Desmond qui a donné les chiffres à Daniel en 1996 pour que sa machine à voyager dans le temps fonctionne. Chiffre que Desmond tenait du Daniel de 2004. S'il y avait bien quelqu'un à surveiller, c'était bien Desmond. Ce qui explique aussi pourquoi Héloïse était là au bon moment quand Desmond a remonté dans le temps la première fois. Le fait que Campbell soit un des autres avec qui travaille Héloïse afin que la timeline reste intacte est une théorie vraiment intéressante, bien que rien ne pourrait la prouver. Mais vous vous souvenez quand Campbell et Desmond débattent sur l'utilité du sacrifice d'Isaac ? Dans la Bible, Dieu demande à Abraham de tuer son fils pour tester sa foi. Campbell dit à Desmond qu'il sous-estime la valeur du sacrifice. Si on garde l'idée que Campbell est un autre, avec cette hypothèse en tête, on pourrait presque croire qu'il parle en fait d'Héloïse qui a dû sacrifier son propre fils. Mais donc, dernière question, peut-être la plus importante de toutes. Il ne peut exister que trois solutions à cette question. Soit elle le fait pour une raison qui lui est personnelle. Soit elle le fait pour l'homme en noir. Soit elle le fait pour Jacob. Je pense qu'on peut rayer Jacob de la liste. Héloïse est opposée à Widmore qui lui travaille pour Jacob. Jacob lui a permis de quitter l'île et ne l'y a jamais ramené. Et il n'y a aucun signe qui suggère le moindre lien entre les deux personnages. Elle pourrait donc le faire pour elle, pour retrouver son fils. En faisant en sorte que tout ce qu'il se passe se passe comme ça s'est toujours passé, elle fait en sorte d'envoyer Jack et les autres sur l'île à nouveau, dans l'espoir qu'ils réussissent à faire exposer la bombe et que Daniel ne meure jamais. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de l'hostise qui aiment cette hypothèse. Je l'aime bien aussi, à vrai dire. Mais elle me paraît un peu tirée par les cheveux. Je pense qu'elle doit avoir compris plus que quiconque qu'on ne peut pas changer le passé. Et si jamais elle voulait le changer, elle n'envisagerait pas tout ce plan délirant de ramener spécifiquement tous les candidats sur l'île. Elle n'aurait qu'à ne jamais faire en sorte que Daniel devienne un scientifique et le laisser devenir un musicien comme il le souhaitait. Car si Daniel ne vient jamais sur l'île, elle ne peut pas le tuer. L'explication la plus logique, à mes yeux, serait qu'elle travaille avec l'homme en noir. Et trois arguments viennent renforcer cette idée. Premièrement, alors que Locke tourne la roue pour quitter l'île, l'homme en noir, sous les traits de Christian, lui dit d'aller voir Héloïse. Il y a donc un lien entre les deux personnages, un lien qui est établi. Deuxièmement, c'est Héloïse qui dira à Jack qu'ils doivent tous retourner sur l'île, y compris le corps de Locke. Et sans le corps de Locke sur l'île, l'homme en noir ne peut pas terminer sa stratégie, sa fameuse loophole, pour se débarrasser de Jacob. Et sans le retour de tous les candidats sur l'île, l'homme en noir ne peut pas la quitter. Vous avez besoin de recréer le mieux que vous pouvez les circonstances qui vous a apporté en premier lieu. Ce qui signifie tant de nombre de les mêmes personnes. Qui a fait en sorte que le plan de l'homme en noir se fasse ? C'est bien Héloïse. Troisièmement, Héloïse, comme on l'a déjà dit, a tout fait pour que Desmond retourne sur l'île, en lui certifiant même que d'appuyer sur le bouton sera la plus grande chose qu'il puisse faire dans sa vie. C'est dans la station du signe que sera né, ou du moins révélé, sa résistance à l'électromagnétisme. Résistance qui permettra à l'homme en noir de l'utiliser afin de retirer le bouchon du cœur de l'île dans le but de la détruire. Ajoutons à cela la haine qu'elle doit porter à Jacob car elle a tué son fils pour l'île, son opposition à Widmore et le fait qu'elle ne soit jamais retournée sur l'île, il est très probable qu'elle travaillait avec l'homme en noir afin de détruire cet endroit maudit qui lui a volé sa vie. Garder la timeline intacte, c'était garder la loophole intacte. De plus, et pour finir, allons du côté des flashs sideways. On sait que quelqu'un qui se trouve près d'une source d'énergie intense peut se retrouver quelque temps dans ce monde métaphysique d'entre la vie et la mort. Desmond, par exemple, va y être envoyé et sera ensuite conscient que la vie ne vaut rien, qu'il y a autre chose après. Eloïse, dans les flashs sideways, est aussi consciente de ce monde et demandera à Desmond d'arrêter de fouiner partout. car enfin, dans ce monde, elle peut exister auprès de son fils et le voir heureux, vivre de sa musique comme il le souhaitait. Pour rien au monde, elle voudrait quitter cet endroit. Alors peut-être, probablement, qu'elle laisse aussi la timeline intacte car elle sait qu'après sa mort, après avoir vengé son fils grâce à l'homme en noir, elle pourra enfin le retrouver. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ses explications sur Eloïse vous ont satisfaites. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, les commentaires sont là car n'oubliez pas qu'on n'aura jamais fini de débattre sur l'host et que l'île n'en a pas fini avec nous. Sous-titrage ST' 501